bonjour à tous bienvenue sur fans de couteaux aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque fox knives le pélican alors je profite aujourd'hui de ma petite promenade en forêt pour déjà un cueillir quelques cèpes moi j'habite dans le sud ouest je vous raconte ma live vite fait pour ceux qui sauraient pas et en ce moment juste à côté de chez moi fait une petite forêt et s'en est gavé j'ai un compte instagram je crois que c'est comme ça qu'on dit donc allez vous abonner à ma page fans de couteaux sur instagram et vous verrez un petit peu ma récolte que j'ai réussi à le week-end la samedi j'en a on était plusieurs et bien évidemment mais plus de 5 kg de cèpes en tout cas s'en est gavé voilà une petite demeure dans la forêt et juge et trouver ça je vais continuer un petit peu mais j'en profite aujourd'hui c'était pas le sujet c'est pour vous présenter donc comme j'ai dit un nouveau modèle de chez fox knives le pélican c'est une collaboration alors je guette parce que je voudrais pas que mon chien cali voilà ne vaille trop loin collaboration avec kamax rome kamax rome vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne puisque c'est lui qui est avec oilsteer à l'origine du carlican c'est un coutelier français je vous invite d'ailleurs si c'est pas déjà fait à aller voir sa page instagram ça s'écrit comme ça sa page instagram ou sa page facebook et vous verrez son travail donc lui il fabrique des lames fixes et au premier coup d'oeil quand on voit ce couteau ci on remarque tout de suite la patte le travail le toucher le comme appeler comme vous voulez le travail de kamax rome et le design de kamax rome voilà donc il a contacté fox knives pour lui savoir s'il est intéressé par cette collaboration et fox knives la preuve aujourd'hui ils sortent alors à l'heure où je vous parle les deux couteaux ne sont pas encore en boutique mais vous les trouverez très bientôt dans toutes les meilleures coutellerie de france et d'ailleurs donc guettez les nouveautés si ça vous intéresse donc comme j'ai dit donc un modèle le pélican avec deux on pourrait même dire ça deux modèles de pélican ici la version piémontaise alors je vais pas m'attarder trop sur cette version là c'est esthétiquement je trouve très joli maintenant à l'utilisation quotidienne je préfère un bon vieux liner lock comme sur celui là donc c'est celui là que vous verrez après dans la vidéo bon celui-ci il a le mérite d'exister il n'y a pas de problème comme j'ai dit esthétiquement ici avec la lentille c'est magnifique il est quand même aussi plus fin donc je vais vous parler de trois minutes secondes du de la version piémontaise il est plus fin le piedmontais puisque vous n'avez pas de platine en acier inoxydable à l'intérieur il va être aussi du coup plus léger celui-ci la 108 grammes celui-ci la 160 grammes à 160 grammes ça commence à faire une belle bête vous le comparer avec le carlican tout de suite après vous verrez que le carlican lame fixe est plus petit que le pélican pliant donc le piedmontais qui est à une version je veux dire ça voilà ça fait très couteau traditionnel c'est pour ça que c'est fait vous avez ici la lentille pour ceux qui connaîtraient pas le principe du piedmontais c'est une lame qui ne se bloque pas la lentille vient se caler à l'intérieur du manche et lorsqu'on va avoir une prise forte prise marteau le couteau voilà la lame est bloquée à l'intérieur grâce à la paume la paume va retenir la lentille pour pas que le couteau se referme voilà je trouve que esthétiquement c'est très joli le gros plus de celui ci ça va être ça sa finesse un par rapport au par rapport à la version liner lock up dans le bon sens c'est mieux voilà donc plus fin plus léger également après vous remarquerez qu'il n'y a pas de clip ceinture sur la version piedmontaise donc ça va dans la poche avec la lentille ça va prendre un peut-être un petit peu plus de place donc comme je dis ça pour moi c'est vraiment esthétiquement je trouve que c'est voilà c'est très joliment fait après pour une utilisation du quotidien je préfère largement utiliser la version liner lock simplement à titre de comparaison je voulais mis à côté du carlican donc pour vous montrer qu'on reconnaît tout de suite avec le pélican le design la touche le travail de camax rom alors on est sur un gros couteau un gros pliant on est sur une longueur totale de 21 5 cm pour une taille de lame de 9 cm alors pour moi vous le savez ça en fait certainement pas un EDC un petit EDC pour aller pour aller en ville pour moi c'est vraiment ça va être un couteau de camp un pliant de camp vous allez voir qu'on va réussir grâce à la taille du couteau et c'est ça qui fait la force des couteaux un peu plus imposant qu'un EDC c'est que on va pouvoir avoir quelques types de prises différentes donc plus proche de la lame ici donc sans jimping sur le dessus de la lame et on va pouvoir se rapprocher grâce à cette encoche ici voilà pour le petit travail de détail et grâce à la longueur de la poignée on va pouvoir se décaler ici le petit doigt vient se caler juste à l'arrière du couteau et on va pouvoir réaliser quelques petites coupes à la volée bien évidemment on va pas passer à travers un tronc mais c'est tout à fait possible ce couteau ci comme vous pourrez le remarquer plus tard dans la vidéo il a déjà été porté il a déjà été utilisé puisque ce n'est pas mon couteau c'est le sien ce sont les deux siens je continue à vous raconter un peu ma life voilà on a eu la chance de se rencontrer et il m'a présenté son travail donc c'est l'âme fixe voilà que je trouve vraiment magnifique je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et ces deux nouveautés et cette nouveauté en me disant est ce que voilà ça t'intéresse je te les laisse une quinzaine de jours si tu veux tu fais la vidéo si tu veux pas tu la fais pas enfin voilà c'est vraiment quelqu'un de super simple super sympa aucune obligation il m'a dit tu dis ce que tu veux si les critiques elles sont bonnes à prendre il n'y a aucun souci voilà vraiment quelqu'un de d'honnête je tenais à le préciser donc j'ai rien à dire dessus je suis pas intéressé voilà je suis pas je fais pas de la publicité gratuite comme on pourrait mettre dans les commentaires voilà je vous présente simplement un nouveau couteau une nouveauté et une fois n'est pas coutu mais c'est le fruit du travail d'un artisan français avec une marque européenne elle est italienne fabriquée en italie donc marque européenne voilà donc je trouvais que c'était sympa de vous les présenter sachant qu'en plus ils sont pas encore tout de suite maintenant à la vente mais ils le seront incessamment sous peu donc comme j'ai dit c'est vraiment un gros couteau regardez moi l'épaisseur générale du couteau par rapport aux carlicans pour ceux qui auraient déjà vu ma vidéo mais voyez on est vraiment sur une grosse épaisseur de l'âme on est sur des grosses platines en acier inoxydable avec une entretoise ici en g10 un clip ceinture que je trouve qui n'est pas censé se rappeler certains spider co voilà façon trombone je trouve que c'est vraiment très sympa ces clips ça rajoute pas trop de d'épaisseur à l'ensemble voilà c'est assez discret on va avoir un port finalement assez discret on aura juste ce petit trou ici pour passer une dragone qui va sortir de la poche voilà donc des manchants g10 il va exister plusieurs couleurs il y a une du orange du vert comme je vous ai montré que le pied montait du noir il ya une version que j'ai vu là qui est juste magnifique avec une lame noire et des plaquettes en carbone c'est cette version là elle est vraiment sublime donc comme j'ai dit ici c'est une version liner lock donc vous avez un bon gros liner lock le couteau il n'y a aucun souci c'est du solide après je vais pas m'attarder trop dessus puisque pour ceux qui connaîtraient alors fox knives donc c'est une marque qui fabrique ses couteaux à maniago en italie l'acier donc c'est du n690 mais voilà c'est de la qualité fox knife il fabrique des couteaux de qualité c'est pas le seul artisan français à faire appel à cette compagnie fox knife pour fabriquer ses couteaux c'est une qualité qui est reconnue appréciée de tous donc il n'y a aucun souci là dessus sur la qualité de fabrication ici ce qui va vraiment faire la différence par rapport à d'autres couteaux de la marque ça va être vraiment le design de l'âme assez particulière le manche comme j'ai dit c'est très confortable on est tout en rondeur il n'y a aucun souci aucun point douloureux on va pouvoir se reculer légèrement sur le sur le manche du fait qu'il soit assez grand et assez englobant j'ai envie de dire on va pouvoir travailler c'est vraiment un couteau de travail c'est comme ça qu'il a été conçu et je terminerai là dessus sur la présentation du couteau c'est que pour lui pour camax rom un couteau se doit d'être utilisé ça doit pas rester en vitrine c'est fait pour être un outil utilisé et utilisable c'est pour ça que le sien il l'a vraiment mis à rude épreuve et le couteau il n'y a aucun souci il tient alors là vous voyez le couteau en poche mais c'est pas pour ça que je vous montre ça aujourd'hui c'est que sur la chaîne on n'a pas vu beaucoup de couteau wave avec des formes de lames wave c'est à dire une forme de lames ici avec un crochet sur le dessus de l'âme comme sur les certains spider co andura délicat ou sur les couteaux emerson qui s'est fait la wave la petite vague en français c'est fait pour accrocher la poche ici et du coup le couteau va s'accrocher à la sortie et ça va le déplier en une fois donc on aura juste à tirer son couteau de la poche ça va s'agripper ici la lame sera sortie ici on va être et c'est pas moi qui le dit mais c'est lui qui le dit et c'est lui qui m'a fait la démonstration ça va demander peut-être un petit peu plus d'entraînement qu'avec la wave mais le thumb stud ici va s'agripper assez facilement sur le côté de la poche voyez regardez et ça s'ouvre et ça s'ouvre tout seul voilà donc c'était le petit truc en plus ça marche assez bien j'ai envie de dire c'est vraiment pas un truc où je suis pas vraiment fan voilà je vois pas trop l'utilité à part en cas d'extrême urgence pour aller se battre mais encore une fois c'est pas mon cas autrement je peux le sortir et faire ça il n'y a aucun problème mais sachez que voilà pour les amoureux des des couteaux wave ou à ouverture dans la poche sachez qu'avec celui ci c'est tout à fait possible également bon alors maintenant quelques tests de coupe avec cette lame qui est originale on peut voilà on va tous être d'accord là dessus on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de lames on a plus habitude de voir des lames drop point comme sur la plupart des couteaux ici je vais exagérer mais c'est fait exprès on a une quasi symétrie au point milieu de du tranchant et de la lame et ça part des deux côtés pareil avec un léger béli alors je j'essaye d'être un petit peu plus clair c'est à dire que je sais pas si vous vous souvenez de ces outils qu'on avait enfin que ma grand-mère elle avait ça pour couper le persil il y avait deux poignées en bois et une lame tout en rondeur et on faisait comme ça sur la planche et sur le billot et ça pouvait hacher le persil il y en a même avec double double lame pour aller plus vite c'est un peu à ça voilà ça me fait penser un petit peu à ça cette forme de lame alors tout en courbure avec un chips foot modifié comme j'ai dit une grosse épaisseur de lame alors la pointe va pas être faite pour le travail délicat du coup ça alors ça en fait une pointe très solide vous allez pouvoir faire légèrement levier sur le sur la pointe si vous en aviez besoin ça va elle va certainement pas casser donc c'est vraiment pas une pointe qui va être pour s'enlever une petite écharpe dans les doigts c'est pas fait pour ça comme je vous ai dit ça c'est un couteau pour aller dans les bois autour du camp pour aller je vais vous même vous couper le cèpe alors pour certains qui apprécient ce genre de mets vous allez trouver que c'est sacrilège mais vous inquiétez pas je vais récupérer que l'intérieur je trouve que c'est très plaisant de couper avec cette forme de lame tout en courbure on a juste voilà vous savez que j'aime bien toutes les lames qui sont alors avec une petite zone plate et un gros béli donc un gros ventre ici ici ce n'est qu'une courbure la lame donc ça va être hyper pratique peu importe lorsqu'on va tirer on aura toujours cette zone courbe ce qui en fait un très bon slicer et un très bon trancheur alors le couteau il a déjà utilisé regardez moi ça alors en général moi vous dans la préparation des cèpes j'enlève la mousse alors il y aller les gens du coin ils vous diront mais c'est sacrilège t'enlève le meilleur maintenant franchement ça ça fait un peu gluant à la cuisson mais voyez juste ça voilà une petite fricassée vous faites ça autour d'un camp avec une petite volaille un petit rose bivre grillé à la maison un peu d'ail un peu de persil c'est délicieux voilà bref c'est pas le sujet aujourd'hui je vous rajoute merci Jean-Pierre Coff voilà donc juste pour vous dire que c'est vraiment très agréable de couper avec alors vous pouvez bien évidemment couper du champignon je vais vous montrer quand même sur de la petite branchette et pour essayer d'étayer ce que je disais sur les petites coupes à la volée là je vous montrerai juste pour le bonheur des yeux et mon bonheur à moi de couper avec des beaux couteaux voilà c'est toujours plaisant je vais arrêter ici c'est que du bonheur alors la réputation de Fox Knives pour fabriquer des couteaux de qualité n'est plus à faire pour tous ceux qui ont des couteaux de chez Fox Knives vous savez que c'est des couteaux de qualité c'est fabriqué voilà c'est pas du made in china vous allez me dire pour une fois ça fait plaisir donc on va tout à fait être capable de faire ce genre de petit petit shopping j'ai envie de dire on a c'est monté avec un alors un stop pin pour la lame ici qui est suffisamment costaud pour pas lâcher comme je vous ai dit on a des grosses platines ici en acier inoxydable donc c'est du costaud c'est été conçu et créé comme un couteau de travail un couteau pour s'en servir alors là c'est du bois qui est quand même hyper sec qui était tombé depuis un petit moment et qui était resté dans un arbre parce que autrement par terre tout est détrempé mais voyez voilà on va se reculer comme j'ai déjà dit sur le manche ici trois doigts le petit doigt qui vient se caler juste derrière et c'est très confortable vraiment aucun souci on va pouvoir si on avec ça bien évidemment une petite ci pliante ça serait quand même beaucoup plus judicieux mais on pourra faire ce genre de petit travail tel un castor je vais faire le tour du tronc voilà c'était vraiment pour vous montrer qu'on est sur un couteau de travail un couteau qui est fait pour être utilisé c'est pas un couteau de vitrine et ça marche plutôt pas mal on est sur une bonne épaisseur en général au niveau du tranchant une grosse épaisseur il n'y a pas de chips le N690 bien trempé c'est un très bon acier qui va ressembler un petit peu au VG10 pour ceux qui connaîtraient mais vraiment aucun problème un acier inoxydable également donc c'est pas mal on n'aura pas besoin d'essuyer son couteau ou de le regresser après chaque utilisation c'est un acier que j'aime beaucoup finalement qui n'est pas le meilleur des aciers mais du coup qui va se reprendre très très bien allez je termine avec vous voyez ce qu'on arrive à faire hop voilà et le couteau il n'a pas bronché la lame est toujours parfaitement centré le liner pareil voilà c'est comme il m'a dit j'aurais peut-être pas osé le faire puisque c'est pas mon couteau s'il m'avait pas entre guillemets autorisé mais il m'a dit vas-y travaille avec fais toi plaisir de toute façon celui-ci c'est le sien c'était son exemplaire il l'avait mis à rude épreuve également pour voir un petit peu les capacités du couteau et comme vous voyez sur la bonne branche sans problème pour conclure sur le pélican de chez fox knives j'ai essayé à travers la vidéo de vous montrer que c'était un couteau utilitaire que c'était un couteau de travail il a été conçu comme ça alors c'est clair qu'on n'est pas sur les dernières technologies du moment vous n'avez pas un manche titane vous n'avez pas de roulement à billes ici ce sont des petites rondelles en bronze vous n'avez pas le dernier acier tout droit de sortie d'on sait pas où voilà c'est c'est pas comme ça qu'il a été conçu ce couteau là c'est vraiment un couteau qui est fait pour être utilisé et en tout j'ai envie de dire c'est comme c'est pour ça qu'on a qu'on prend un couteau c'est pas pour rester dans la vitrine et dire toi il est beau alors certains peut-être mais voilà celui-ci en tout cas c'est pas comme ça qu'il a été conçu si vous aimez le design alors après si vous n'aimez pas le design de toute façon les goûts et les couleurs peu importe enfin ça veut dire c'est propre à chacun si vous aimez le design vous serez pas déçu si vous aimez Foxknife vous serez pas déçu ici encore une fois une fois n'est pas coutume mais voilà c'est quand même designé et par un coutelier français donc je tenais encore une fois à le répéter et à le signaler voilà c'est de la bonne qualité vous aimez le design vous aimez Foxknife vous aimerez le pélican et si vous aimez avant tout utiliser votre couteau et bien c'est pour ça que celui-là il est fait je vous remercie d'avoir regardé la vidéo abonnez-vous à mon compte Instagram vous verrez les derniers les derniers couteaux que vous n'avez pas encore vu sur Youtube mais que vous verrez peut-être prochainement sur Youtube bref abonnez-vous à mon compte Instagram abonnez-vous au compte Instagram de Kmaxrom il fait de très belles photos également je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau salut d'avoir regardé la vidéo ! merci